Pour faire un feuilleté au jambon, il vous faut 2 rouleaux de pâtes feuilletées, 3 tranches de jambon, 100 g de grillère et de la béchamel, alors soit vous la faites, soit vous prenez les briques, c'est très bien, ça va plus vite. On va commencer par dérouler une pâte sur mon plat, un petit conseil, si vous ne voulez pas abîmer la pâte qui est roulée, sortez-la 5 minutes à l'avance, comme ça vous allez pouvoir la déplier sans problème, bien sûr, on déroule la pâte et on va la piquer, comme toute pâte, première étape, on met la béchamel, là on va ajouter un peu de grillère, et on va mettre les tranches de jambon par dessus. Quand on a mis les tranches de jambon, on rajoute le grillère, donc on a rajouté le grillère, on va rajouter un peu de béchamel, alors j'ai retaillé ma pâte feuilletée, pour que ça fasse un rond plus petit, là je vais rabattre les bords, quand vous avez rabattu les bords, piquez votre pâte du dessus, et vous allez la badigeonner d'un tout petit peu de lait pour la faire dorer. Et voilà, j'ai badigeonné d'un peu de lait, j'ai un peu piqué, je vais mettre dans un four à 180 degrés, pendant 35 minutes. Je mets le lait au lieu de l'œuf, parce qu'en fait, ça m'évite de casser un œuf, pour pas grand chose, et le lait, j'en ai toujours dans mon frigo. Et voilà, le friand au jambon. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501